Bonsoir à tous Bonsoir à toutes et à tous Merci d'être présents ce soir On est très heureux de vous accueillir Vous êtes plus de 250 ce soir On est vraiment heureux de vous accueillir en présentiel Je suis établi à vous, je suis le président de l'UEJD On est très heureux ce soir d'avoir un événement avec le board d'un chef d'une personne de France Donc à plaisir aussi Alors ce soir nous allons parler du Metaverse C'est un sujet qui nous tenait particulièrement à coeur et qui est honte de plus actuelle Donc voilà on va commencer par un petit film qu'on va lancer tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à l'Université Paris-Dauphine de nous accueillir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour cet événement du Board of Students du Technion France, co-organisé avec l'association UEJD de Dauphine, dont le président Éton Bellamou, que je remercie, est aussi membre du Board. Je remercie également les étudiants du Board of Students. Merci aux membres du comité directeur du Technion France, et en particulier à Jacques Lévinère, notre prévivant, en sa présence. Alors nous avons le plaisir ce soir de vous emmener au-delà de l'univers. Nos brillants intervenants vont nous donner leur vision d'un phénomène dont le nom Métaverse est le bas-voile du moment. Métaverse, une nouvelle réalité, des univers parallèles dans lesquels nous évoluons et interagissons, sociabilisons, jouons, achetons ou travaillons comme dans la vie réelle. Le Métaverse est ce monde, ou plutôt ces mondes virtuels, au sein desquels tout un chacun pourra vivre sa vie. Ils sont aussi le nouveau terrain de jeu de l'économie décentralisée. Aujourd'hui, les aspects du Métaverse, univers en 3D, existent déjà dans le monde des jeux en ligne et du gaming, Fortnite, Minecraft, Roblox. La tech et ses géants en particulier se sont lancés dans la course au Métaverse. L'achat par exemple par Microsoft d'Activision Blizzard, développeur de jeux vidéo pour 70 millions de dollars, l'une des plus grosses acquisitions de la tech, est aussi une porte d'entrée dans le Métaverse. Les gouvernements, quant à eux, y voient un enjeu de souveraineté et d'hégémonie mondiale. Question éminemment politique. Qui va gouverner ? Et surtout, qui aura les moyens de gouverner ces mondes numériques ? S'ils ne sont pas directement cités, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft et autres géants du secteur sont les principales cibles des deux textes proposés en décembre 2020 par l'exécutif européen. Le règlement sur les marchés numériques, Digital Markets Act, et le règlement sur les services numériques, Digital Service Act, qui pourrait entrer en vigueur dès 2022. Les marques et les entreprises y voient un enjeu économique colossal. Gucci, Balenciaga, Nike, Adidas arrivent dans le Métaverse et la plateforme Decentraland va accueillir la première Fashion Week en mars 2022 au programme défilé, boutique éphémère, after show, expérience immersive, le tout en collaboration avec la marketplace UNXB, hébergée par la blockchain Polygon, qui a accueilli dernièrement la première collection de vêtements MFT de Dolce & Gabbana. Se pose bien entendu la question écologique. Quelle empreinte carbone pour ces nouveaux mondes ? D'un côté d'énormes data centers polluants, et de l'autre une réduction des déplacements pour se rencontrer ou travailler. Une nouvelle dimension s'offre à nous. Comment entrer dans le Métaverse ? De quoi rêvent les visionnaires de la technologie ? Un avenir où une combinaison de technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la blockchain, crée en synergie un espace numérique simulé persistant qui ne disparaît pas quand on éteint l'ordinateur ou en évolue sous forme d'avatar. Depuis l'annonce du changement de nom de Facebook en Méta par Mark Zuckerberg en octobre 2021, prévisant l'avènement de ce nouveau monde, les initiés parlent de Métaverse comme ils parlaient d'Internet dans les années 90. Annonce faite au moment où la réputation de Facebook est mise à mal et où l'on s'inquiète à juste titre de la gestion des datas par les géants avec notamment l'usage de la publicité ciblée. L'entreprise a officiellement lancé son Horizon World, un monde virtuel aux aires de réseau social du futur, pour le moment uniquement accessible aux propriétaires du casque Oculus Quest, la marque de Facebook spécialisée dans la réalité virtuelle. L'entreprise subit un effondrement en bourse de plus de 22% et le réseau social a enregistré pour la première fois une baisse d'environ 1 million d'internautes quotidiens en 2021. Il menace de fermer Instagram et Facebook en Europe, la raison, l'impossibilité de stocker les données personnelles des utilisateurs européens à cause de la loi RGB. Le bras de fer a commencé. 75% des Français se méfient du métaverse. Alors a-t-on des raisons de se méfier ? Qui régule ? Qui encadre ? Qui protège les données et la propriété intellectuelle ? Qui prend le pouvoir ? Fait-on face à un monde ésotérique dédié à des communautés ludiques qui évoluent dans un univers parallèle en plus de leur vie réelle ? Ou assistons-t-on à une révolution ? Certains parlent de cinquième révolution industrielle. L'avènement du Web 3.0 qui va bouleverser nos modes de vie et de consommation. Un changement de paradigme sociétal qui vient questionner notre rapport à la réalité, la relation homme-machine et même notre condition humaine. Un couple indien se marie dans le château de Poudlard version métaverse. Un artiste californien est poursuivi par la marque Hermès pour vendre sous forme de NFT, le célèbre au sac Birkin. Des ventes d'œuvres d'art numériques ont lieu dans le métaverse. Des concerts. Des sociétés ouvrent des bureaux dans le métaverse. Carrefour y achètent des terrains. On assiste eux-mêmes à des premiers cas de harcèlement. Et on pourrait continuer ainsi la liste des illustrations. Les conférences du Board of Students autour de l'innovation responsable ont pour particularité d'apporter un regard critique et de replacer les avancées technologiques et scientifiques dans leur dimension éthique. Malgré cette approche critique, on sait que ces technologies, en particulier la réalité augmentée ou virtuelle, permettent des avancées majeures et notamment en matière de médecine. Alors on peut aborder tous les aspects incroyablement nombreux du métaverse. Mais trois approches nous intéressent. Tout d'abord, des films comme Matrix ou Ready Player One nous ont donné un aperçu dystopique de ce que pourrait être notre vie si nous vivions virtuellement. Avec Laurence de Villers, nous questionnerons notre rapport à l'IA et au virtuel. Peut-on aimer un avatar ? Question très réductrice dans le grand paysage des sciences cognitives et des dimensions affectives, mais en même temps si essentielles. La Corée du Sud est le premier état à avoir lancé son métaverse et Séoul veut naître une future ville émotionnelle. Ensuite, en termes de projections financières, Bloomberg a récemment estimé la taille du marché du métaverse à 800 milliards de dollars en 2024. Fortnite, Roblox, Minecraft représentent plus de 300 millions d'utilisateurs par mois, ce qui est comparable à ce qu'était Internet en mars 2000. On parle de métaversisation de la consommation. Quel nouveau visage prend l'économie décentralisée liée à la blockchain et aux crypto-monnaies ? Que se passerait-il si l'économie réelle devenait trop dépendante d'un monde virtuel ? La valeur qualitative des NFT est alimentée par la spéculation. On assiste d'ores et déjà à un boom de l'immobilier numérique. Mathieu Gastal nous apportera un éclairage essentiel autour de la diversification des marques dans le métaverse. Pour finir, le Covid a servi d'accélérateur de ces technologies qui transforment notre vie quotidienne et qui se sont déjà imposées avec de nouvelles tendances comme le fitness virtuel ou les réunions Zoom et Teams. Accès à la vida, quant à lui, reviendra sur les usages et les enjeux en termes d'appropriation par le marché des utilisateurs. Par exemple, quel terminal, quel device, lunettes connectées, casques, nous permettra d'y accéder ? La table ronde sera animée par Élise Vignacon, journaliste à Libération, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup à tous les quatre. Avant de vous donner la parole, je vais vous donner très rapidement quelques éléments sur le Technion. Le Technion a été classé numéro 1 en Europe, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et 15e au niveau mondial parmi les institutions académiques. Dans le sous-domaine de l'apprentissage automatique, le Technion est classé 11e. Le Centre de Recherche Machine Learning and Intelligence Systems recrouve toutes les activités liées à l'IA. Il est composé de 119 chercheurs travaillant dans différents domaines liés de près ou de loin au métaverse, entre autres l'intégration du big data, la visualisation par ordinateur, le graphisme digital, la robotique, les crypto-monnaies, l'économie comportementale, les abatars, le lien entre l'humain et le robot. Depuis quelques années, le Technion dispose également d'un laboratoire dédié à la réalité virtuelle et augmentée. Ses étudiants travaillent sur un très large éventail de projets dans lesquels ces technologies peuvent être utilisées. La médecine, la cybersécurité, le développement de logiciels, le jeu, etc. vous allez apercevoir un petit film de ces réalisations. Alors nous avons échangé avec de nombreux professeurs du Technion et nous pouvons affirmer qu'il existe un fossé énorme entre la technologie et la recherche en IA, robotique, réalité augmentée et virtuelle, et la vision du métaverse, marketing, et qui ne correspond à rien pour les chercheurs, que nous propose Facebook, entre autres. Les chercheurs n'aiment pas l'ambiguïté. Mais le chemin à emprunter se dessine de plus en plus distinctement. Alors on va passer un petit film des réalisations des étudiants israéliens très court et ensuite, Élise, je vous donne la parole pour présenter nos intervenants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada» Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais que vous gardez aussi un oeil intéressé du coup sur ce qui se passe du Copenméta avec Horizon World. Et pour finir, je précise également que vous êtes diplômé d'HEC et officier de la réserve citoyenne de Cyberdéfense. Et enfin, nous échangons également avec Axel Aviva. Donc, vous êtes dirigeant et conseiller en accélération numérique auprès des grands groupes. Vous avez un parcours de conseillant numérique auprès du BCG, mais aussi de directeur des opérations numériques de L'Oréal. Vous êtes entre autres le cofondateur de deux startups, Pidio et Timejust. Pour vous résumer, vous êtes un expert en comportement numérique des consommateurs, mais aussi en transparence des données personnelles et en publicité programmatique. Donc, pour commencer, je vais me tourner d'abord vers vous, Laurence Zellière. Quand on parle de métal-vers, on parle beaucoup d'une sorte de révolution qui viendrait bouleverser nos modes de vie, qui viendrait bouleverser nos rapports sociaux et potentiellement nos rapports affectifs. Je vais vous laisser me parler de tout ça. Merci beaucoup, j'ai me rapproché de mes transparents pour essayer de vous expliquer tout ça. Donc, merci pour l'introduction, merci d'être là. Je pense que c'est un sujet qui est important en ce moment, dont on ne parle pas assez. J'ai écrit un manifeste qui s'appelle « Vagia et l'Use » parce que j'entends personne qui a les futurs candidats à la présidentielle parler de ces sujets. Or, ce sont des sujets qui sont dans l'âme de fond de toute la société et qui vont avoir des effets impressionnants sur nos façons de se comporter, sur la façon dont la société va être gérée. Et donc, je pense que c'est important d'en débattre et que les citoyens prennent conscience, les étudiants prennent conscience que c'est à eux de demander aux politiques de débattre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Quelles sont leurs visions ? Est-ce qu'on va dépenser autant d'énergie ? Est-ce qu'on ira plus loin dans le métavers ? Est-ce qu'on va laisser les Américains nous dire ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit respecter les normes ? Est-ce qu'il faut les faire, les fabriquer ? Qui va les fabriquer ? Moi, je travaille sur les normes en ce moment à l'AFNOR et sur l'Europe. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, ce sont avant tout les géants du numérique qui font du lobby, ainsi que les Chinois, qui sont tous là pour faire des normes. La guerre des normes, c'est un vrai sujet sur lequel il n'y a pas assez de personnes, en tout cas pas assez d'industriels français qui sont en train de travailler sur ces sujets. Donc, le métavers, c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est l'idée, en fait, d'aller au-delà d'un univers, ajouter du virtuel au monde réel. C'est infini en temps réel. Alors, je vais y aller petit à petit pour essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Et puis, je vais vraiment aller sur un focus autour de l'interaction affective. Donc, on va dans cette réalité virtuelle avec des masques de réalité augmentée. Donc, Oculus Quest 2. Cette société a été rachetée par Facebook. Donc, c'est une sensation d'immersion qui est intéressante. Donc, ça s'achète à 350 euros en ce moment. Donc, le casque plus des manettes. Les manettes, elles pourraient avoir aussi l'aptique, c'est-à-dire en fait du retour de force. Tout n'est pas comme ça encore, mais on pourra imaginer un retour de force. On peut imaginer bientôt aussi des nouvelles lunettes. Il y aura d'autres. Des senseurs dans les vêtements. Là, vous vous approchez de quelqu'un et donc vous ressentez de l'information par les vêtements. Des implants sous la peau. On ne parle pas des implants cérébraux. Pourquoi pas ? Parce qu'on entend Elon Musk nous parler de ceux-là. Et puis, ça pourrait être aussi des lentilles de contact connectées. Donc, on n'a plus le masque, mais on a les lentilles de contact qui nous permettent de voir un monde comme ça virtuel. Il faut de la 5G partout. Donc, vous avez bien compris, la 5G, on est en train de les déployer. Mais ça pourrait dire aussi des antennes partout. Si on veut avoir des données accessibles comme ça, une boîte d'accentre suffisante. Il y a plusieurs métavers. Donc, imaginez par Facebook qui s'appelle Meta maintenant. C'est un métavers qui serait les réseaux sociaux, en gros. On aurait cet univers qui serait dans le métavers. Microsoft, lui, essaye de voir... What's up ? Il faut des expériences. C'est normal. Et donc, Microsoft, lui, il veut travailler sur l'environnement professionnel. Donc, pour le travail, il va se rejoindre dans le métavers. Pour ça, il faut des régulations. Pour savoir si on veut développer des serveurs partout. Si on veut couvrir un millième de la France par des data centers, par exemple. Ça serait ça, si on développe pour tout le monde, chez soi, cela. Donc, on a besoin de travailler sur l'économie virtuelle. Vous en parlerez mieux que moi après. Moi, je vais juste donner les prémices. Et derrière, il y a les nouveaux usages qui vont arriver. Ça, c'est très intéressant. Il faut trouver comment on va travailler dans ce métavers. Les nouveaux métiers et les nouvelles technologies. Je mets mon micro, lui, il y a tout ça. Alors, derrière tout ça, il y a aussi à être occupé des nouveaux moyens de protéger les utilisateurs et les enfants qui vont être aussi dans le métavers. Je vais changer le micro. Bon, alors, premier truc, on va s'amuser. Donc, ça, c'est bien. Tout le monde a envie de faire ça. Souviens-toi du film Redip et Erwan. Tu sais, ce film où le monde réel est devenu tellement naze que la majeure partie de la population passe à nous dans un monde virtuel appelé l'Oasis. Et si c'était bientôt plus de la science-fiction ? Et si ce monde réel était bien plus proche que ce que tu penses ? Tu as sûrement entendu parler de la nouvelle ambition du groupe Facebook, fraîchement renommée Meta. Le projet est clair. Créer le successeur d'Internet tel que nous le connaissons. Le métaverse, contraction de méta et univers, que l'on pourrait interpréter comme au-delà de l'univers. Un univers virtuel où tout est possible. Les seules limites sont celles de notre imagination. Mais au fait, c'est quoi un métaverse ? D'où vient le terme métaverse ? Le terme est apparu dans un roman SF des années 90 appelé Snow Crash, le samouraï virtuel en français écrit par Neil Stevenson. Prenons un exemple plus récent. Je dois avouer que j'aime bien la vision proposée par Steven Spielberg de Régi Player One. Le film, adapté du roman de Ernest Cline, Player One. Dès les premières minutes, le héros nous explique que dans l'Oasis, le métaverse du film, il est possible d'escalader l'Edrest avec Batman, de surfer les plus grosses vagues au monde avant de descendre une pyramide à ski. Bref, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Un jeu vidéo géant à l'échelle de l'univers. Je sais, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais moi je dois avouer que je suis vraiment hypé. Pour se balader dans ce qu'on vous montre, t'as besoin d'un avatar. Un avatar, c'est une représentation virtuelle de ta personne qui peut se décliner sous une multitude de possibilités. Sexe, genre, ethnie, race et j'en passe. Oui, j'ai bien dit race, parce que si t'as décidé d'être un monkey, tu peux aussi. Les avatars peuvent représenter des personnages. Voilà, donc vous avez compris, il faut avoir un avatar. Et on peut devenir... Critique aussi ton jumeau numérique. Alors, ce qu'il y a des jumeaux numériques, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, en fait, l'avatar, il est représenté comme nous et en même temps, il pourrait parler à partir de nos données. Ça pourrait être, non pas nous, mais un agent conversationnel artificiel qui parle à notre place. On pourrait, nous, être en vacances et puis on envoie notre jumeau numérique dans le métier de terre. Lui travaille et moi je suis en vacances. C'est pas mal, ça me conseille. Bon, tout le monde est... modélisé en 3D. Les dernières démonstrations dans notre domaine sont assez flippantes. Tu peux regarder du côté de nous. Souviens-toi du film « Ready, B. Erwin ». Ok. Donc, un métapère, on fait un résumé. Qu'est-ce que c'est ? C'est trois règles. Un monde ouvert, pas de frontières. Un monde durable, avec des objets qui seront uniques parce qu'ils ont une NFT. De la blockchain, donc des mineurs, donc des gens qui sont capables d'aller travailler sur la cible, enfin, sur ces objets pour vérifier qu'ils sont uniques, à qui ils appartiennent, etc., et un monde immersif. Donc, un univers. Donc, Pokémon 2, c'était un univers augmenté, si vous avez joué à Pokémon 2. Pour moi, qui sont plus âgés, j'avais joué sur Second Life et c'était pas du tout la même chose, c'était pas immersif. Donc, tout ça, c'était pas du tout des métavers. Donc, métavers, c'est quoi ? De l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de l'actique de temps en temps avec un retour de force, du gaming parce qu'ils se sont rendus compte que c'était mieux pour en aller jouer, de la blockchain, de la crypto-monnaie, des NFT pour dire ça, c'est un objet qui a une valeur et il a une valeur parce qu'il est unique et parce qu'il est reconnu avec une espèce de code de cryptage qui dit que cette chose nous appartient, par exemple. Derrière, vous avez des avatars, donc c'est la personification, voire jumeau numérique avec personne derrière. Derrière, il existe aussi déjà des espèces de métavers comme des centralandes, on peut acheter des tenues uniques, acheter des terrains, ça se vaut très cher. La monnaie, c'est le mana, il y a 300 000 actifs et par jour peut-être 2500 de connectés, c'est pas encore énorme. Sandbox en version alpha, la monnaie c'est le sand et je crois qu'il y a très peu de joueurs pour l'instant, très peu de personnes à l'intérieur pour l'instant. Là, c'est pas des jeux, on achète des choses et on essaie de vendre peut-être, mais bon, c'est le début. Axie Infinity, c'est celui que j'ai trouvé moi qui était le plus prenant parce que c'est un jeu. Et c'est un jeu où il y a une monnaie qui s'appelle Axis, A-I-S, il y a plus de 2 millions de personnes chaque jour et là, on joue de l'argent, il y a des gens qui vont bosser d'autres personnes pour monter des personnages en valeur et qui vendent après le personnage. Roblox, c'est l'idée aussi de coder des jeux sans être codeur et il y a plein de mineurs d'enfants qui jouent à ce jeu-là. Donc, France Hogan, vous avez sans doute entendu parler, elle a essayé de mettre en garde contre le métavers, donc c'est une ancienne de Facebook et elle dit en fait que le métavers permettra à Facebook de rassembler des tonnes de nouvelles données sur vous et elle est très inquiète sur la volonté du réseau social de créer de véritables environnements professionnels dans ce métavers. Donc, maintenant, je vais continuer sur mon domaine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est cette grande bulle rose là. Dedans, il y a le machine learning, dont l'apprentissage machine, moi je suis spécialiste en machine learning et dedans encore, il y a le deep learning, c'est-à-dire les réseaux de neuro avec plein de couches cachées. Quand on a vu, en fait, des machines qui gagnaient au jeu de go contre un humain qui était champion de go, il faut voir que ce n'est pas du tout balancé. La machine, elle a vu un nombre incalculable de jeux, elle a joué des nombres de parties qui sont au-delà de ce que peut jouer un joueur dans sa vie entière. Et donc, moi j'avais rencontré quelqu'un qui a entraîné à Google DeepMind cette AlphaGo et qui disait en fait, c'est comme si vous compariez un champion du monde de course à pied avec, je ne sais pas moi, une Porsche qui sort d'une entreprise qui a été faite par 200 ingénieurs. Donc, ce n'est pas tellement comparable. On compare toujours l'intelligence humaine par rapport à la machine, mais on ne se rend pas compte parce qu'il y a plein d'intelligence humaine qui a fabriqué cette machine. Et donc, je dis moi que la machine, pour l'instant, elle n'a pas le goût de la pomme. Elle est très loin de ce que nous sommes. C'est une intelligence artificielle qui n'est pas du tout, qui imite l'humain et qui n'a rien d'humain. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'intériorité et elle ne sait pas tout ce que c'est que le goût de la pomme. Elle n'a pas de corps, en gros. Donc, si on allait voir ce que c'est les réseaux de neurones, moi j'ai travaillé en 92 pour ma thèse avec des réseaux de neurones, vous voyez, ce n'est pas nouveau. La cellule nerveuse qu'on modélise à partir d'un automate à seuil, c'est le truc en bas à droite, ça date de 1943, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Et en fait, le perceptron anti-couche, c'était 57. La descente de gradient qui nous permet de faire un apprentissage supervisé dans des réseaux comme le réseau bleu, là, qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends un poids par fil bleu. Et c'est ça mon modèle derrière. La connaissance, c'est en fait des matrices de poids. Et donc, c'est difficile, on parle de boîte noire, c'est difficile d'aller à l'intérieur regarder ce qui se passe. Et ce sont ces apprentissages-là, deep learning, parce qu'il y a plein de couches cachées, qui sont le graal à l'heure actuelle. Ça permet d'être au-delà des performances humaines. Si je fais de la reconnaissance de la parole, qui partait du signal à la transcription audio, les machines sont meilleures que nous, maintenant. Elle ne l'était pas jusqu'en 97, jusqu'en 2017, pardon, vous voyez, c'est récent. Et très récemment, elle nous dépasse. Pareil, au médecin, quelqu'un qui va regarder dans des radios pour trouver des cancers, la machine sera meilleure que le médecin. Sauf que la machine fait des erreurs monumentales de temps en temps. Et si je ne suis pas médecin en phase, je ne peux pas m'en rendre compte. Donc c'est important de comprendre que nous faisons des erreurs, mais les machines font d'autres erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est finalement l'accord entre, le fait que les humains n'aient pas peur de ces systèmes, puissent les dominer quelque part et comprendre les erreurs que font ces systèmes, pour les utiliser au mieux. Donc moi, je travaille sur un champ particulier qui s'appelle l'affective computing, qui est né au MIT dans les années 97, qui correspond à détecter les émotions que nous... ... ... ... ... ... Et donc j'utilise ça avec des robots ou avec des agents conversationnels. Voilà un petit fil pour vous montrer... ... ... ... ... ... ... ... qui est fait par des collègues aux Etats-Unis, et c'est en fait intéressant parce que c'est utilisé pour la psychiatrie. Hi, I'm Ali. Thanks for coming in today. Voilà un âgé de... Voilà un âgé de... Bon, la prochaine fois, je la dirige à la voix. Oui, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Non, on avait tiré la fille. C'est bon, c'est la partie, touchez plus. Alors, on va voir ce film. Hi, I'm Ali. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this? Yes. So, I'm doing today. I'm doing well. I'm doing well. That's good. Where are you originally? I'm from Los Angeles. Oh, I'm from all of myself. When was the last time you felt really happy? When was the last time? Oh everybody. Well, it was a classic... That's what I'm told. That's crazy! I'm outta here! Wow! Well.. Toute la journée, ça envoie des messages. Mon chéri, je t'attends à la maison. Ventre vite. Je monte le chauffage. Je mets les nouvelles. Voilà, le truc qui rentre chez lui, il est tout seul, il vit tout seul et il y a plein de choses qui est là. C'est assez rassurant. C'est vrai que ça fait envie. Au chaque coup, les gens l'échappent. Ce n'est pas le métavers, ça fait quand même quelle dépendance affective on pourrait être. Quand il rentre chez lui, il y en a une bonne ventilation. Je comprends une question. Il y a beaucoup plus ici, moins ici. Je prends un garçon et une fille. Il y a quelqu'un qui m'a dit où il y a quelqu'un qui est dans une maison. C'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a une bonne chose. La petite fille est décédée, la maman va la voir dans le métavère. C'est peut-être ça demain le métavère, peut-être aller voir les gens qui sont déjà partis pour les cas de chiffrer. Regardez, elle est toute seule, avec son casque. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Vous comprenez jusqu'où on peut aller dans ces univers. Maintenant, on anthropomorphise ces machines. Moi, je travaille avec des robots pour eux qui bougent, qui vous regardent dans les yeux, qui détectent les choses de vous, vous projetez sur ces machines qu'elles sont une certaine intelligente, qu'elles sont consciente, voire qu'elles ont de l'émotion. C'est faux tout ça. Ce sont des machines, limite, avec peut-être des performances de plus en plus élevées, mais ça n'a rien à voir avec de l'affectif humain. Donc ne pas confondre, ne pas s'isoler, ne pas rentrer dans ces sujets sans comprendre la manipulation. En plus, vous avez vu ce qu'on fait avec les femmes, il y en a partout. J'ai une petite maxime qui est que 80% des codeurs sont des hommes. Il n'y a pas de filles, on y en a très peu. Et 80% des machines qui vont nous parler, elles sont féminisées. Elles ont un prénom féminin, Alexa, etc. Même Siri, ça veut dire un truc, une femme qui a réussi en suédois ou en je ne sais pas. Donc il faut se méfier de ça. La représentation des femmes à travers ces machines, c'est celle de serviteurs, assistantes, et on les éteint quand on en veut plus. Bon, il y a donc des enjeux, des opportunités, évidemment. Mais les enjeux, je pense qu'il faut les anticiper, ces évolutions. Il faut comprendre, en fait, comment on va garder son libre arbitre lorsqu'on est comme la dame qui vient de ta fille, là, avec un masque et qu'on voit quelque chose qui nous fait souffrir, ou qu'on est agressé dans le métavers. Donc il faut faire très attention à cela. Les conditions de notre libre arbitre, ce n'est pas évident. Moi, j'ai fait beaucoup de réalité virtuelle. Lorsqu'on est dedans, pris par l'ambiance, c'est difficile d'avoir une vision de soi-même, de s'extérioriser de la scène qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre la fracture numérique. Il y a des gens qui n'auront pas accès à ça. Donc on aura un monde qui a accès à ces choses-là, un monde qui n'aura pas du tout accès. Je vous assure que ça va faire des prismes différents dans la vision qu'on a. Est-ce qu'on sera capable de comprendre les différences ? C'est un sujet social important. Il y a une asymétrie des savoirs et des pouvoirs. Moi, je connais ce qu'il y a dedans. Et encore, je ne connais pas tout, mais j'en connais beaucoup. Est-ce que les utilisateurs de ces systèmes vont comprendre comment ça marche ? Certainement pas. Donc il y a une vraie différence. On ne saura pas qu'est-ce qu'il collecte de nous. Vous avez vu quand le type est en psychiatrie, tout ce qu'on collecte sur lui. Là, on voit son visage. Dans le métavers, on ne verra pas forcément mon visage. Je serai cachée. Je suis derrière ce masque. Je rappelle quand même ma façon de me comporter. On va aller chercher. Et puis, ma voix. Le consentement. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé ? Plus on demande aux gens de répondre à des questions, plus ils consentent en étant super. Ils remplissent même plus les questions. Il suffit de les poser. Et c'est tout. Donc on ne consente pas vraiment. On consente sans savoir ce que font ces systèmes. Ces systèmes les manipulent. C'est là-dessus que je travaille sur l'AFNOR et l'Europe. C'est-à-dire qu'on nous profile. On nous envoie quelque chose. C'est de la manipulation. Tout Facebook, tous ces réseaux sociaux vous manipulent. Demain, Amazon, ECO, tous les enceintes collectées vont faire la même chose. Il n'y a aucune régulation derrière. On travaille dessus. Beaucoup ont essayé de pousser les industriels à suivre des normes et des standards. Quand on fait des règles juridiques, c'est pour donner des lignes rouges. Dire ça, il ne faudra pas faire, il ne faudra pas dépasser. On ne peut pas tout gérer. Donc il y aura toutes les zones de grise sur lesquelles il n'y aura pas de loi. Et sur lesquelles il est nécessaire de faire des normes et de vérifier quand même ce qui se passe. Surtout pour les enfants, surtout pour les personnes âgées qui vont avoir des robots sociaux, des assistants chez elles. Donc je vous enclaire à comprendre que c'est important. Le changement du rapport au monde entre le virtuel et le réel pose des vraies questions éthiques. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Les connaissances du monde, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a des vraies questions derrière. On a travaillé beaucoup sur l'éthique. Moi, je fais partie du comité national pilote d'éthique du numérique. Tout ça, c'est gratuit. Il y a plein de livres extrêmement intéressants. Allez regarder. Moi, j'avais travaillé sur les agents professionnels en jeu éthique pour parler de la mort, justement. Qu'est-ce que ça veut dire faire revivre son père sur son téléphone ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Au Japon, par exemple, ils font ça avec des robots, mais avec des rituels. 49 jours, vous avez ce truc qui vient vous parler. En plus, en technologie, sur le traitement automatique de la langue, on est monté en compétence de façon dingue. On est capable maintenant de faire un jumeau numérique qui parle à partir des données de quelqu'un, comme la personne, mais qui invente aussi les choses que la personne n'a jamais dit. Or, comment on régule ça aussi ? Comment on l'admet ? Donc, les relations avec les autres vont être différentes. Les émotions, on risque d'être encore plus. Vous avez vu la jeune femme qui hurle devant la représentation de sa fille. Il vous assure qu'en l'écoute virtuelle, le levier va être très fort. On peut imaginer plein de choses sur le sec, sur la dépendance, sur plein de sujets qui vont allumer des choses importantes à regarder. L'influence durable. Parce que si vous allez vivre dans le métavers, ça va vous influencer dans la vie réelle, de façon durable. Il y a une fascination pour ça. Tout le monde est fasciné et a envie d'aller jouer avec tout ça. Une remise en jeu de l'autonomie humaine, des rapports sociaux et politiques. L'apport du numérique aux objectifs de développement durable. Ça, c'est un vrai sujet. On pourrait peut-être regarder ce qu'on peut faire aussi pour pousser les gens à être plus raisonnables sur la dépense d'énergie. Pour la santé aussi, on fera des choses incroyables. Donc, il faut penser que l'éthique, les valeurs et les principes qu'on a en Europe, en tout cas, il faut les préserver. Le monde américain veut nous embarquer dans le métavers. C'est tout anglo-saxon. En ce moment, il y a la présidence de l'Europe qui est française. Moi, je suis déjà intervenue sur la culture. Comprenez une chose. L'Europe travaille sur les traductions en disant qu'on est multilingues. On préserve, en tout cas, nos différences. Vous savez ce que c'est la traduction ? On passe par une langue pivot. Quand je traduis, par exemple, du finlandais au maltais, qu'est-ce que je fais ? Je traduis le finlandais en anglais et de l'anglais au maltais. C'est ça, la traduction. Et c'est pas du tout libre, finalement. Il y a un biais terrible de passer par l'anglais. Pourquoi on passe par l'anglais ? Parce que 60% des ressources en technologie sont faites dans le monde anglophone. Parce que les ressources disponibles sont toutes en anglais. Donc attention à ce qu'on est en train de faire aussi. Il faut faire attention à nos valeurs, au fait qu'on doit créer des corpus, mutualiser des bonnes idées dans la société. Le data hub sur la santé, c'est une très bonne idée. Il ne faut pas que ce soit sur Microsoft, mais c'est une excellente idée. Le cybercampus est une autre excellente idée. Moi je pense qu'il y en ait une sur les technologies de la langue et une sur l'écologie. Qu'on soit capable demain de quantifier les dépenses d'énergie liées à tous ces outils qui peuvent vous être utiles pour déceler comment on peut mieux gérer l'énergie mais en même temps qu'il coûte de l'énergie. D'accord ? Donc les principes qu'on a, en tout cas, ce sont les respects des droits de l'homme, les valeurs, les respects des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la dignité de l'humain. Et derrière les principes, responsabilité, proportionnalité. Je ne fais pas des décisions d'émotions pour tout et n'importe quoi. Et donc j'essaie de faire des choses utiles. La sécurité, la cyber-sécurité, la surveillance, l'équité, la transparence, l'hospitalité. Il faut éduquer ce sujet. C'est très important. Et évitons de nous trouver avec des compagnons faits, comme l'a fait Clochette, dans le métavers, demain. Et peut-être qu'on vivra seul dans cet environnement formidable. Mais attention à cet isolement. Parce que notre intelligence, elle est collective. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Du coup, comme l'expliquait Valérie en introduction, le métavers, c'est aussi un univers qui peut potentiellement peut voir sa propre économie se développer, que ce soit dans l'économie, la blockchain. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on voit à présent un peu se former, puisque les marques se sont déjà positionnées sur le métavers. Je vais en citer quelques-unes, par exemple, dans la mode, on a Chanel, dans le divertissement, on a Disney, dans l'automobile, même avec Alpine. Donc, on a beaucoup de marques qui cherchent désapaisant à l'investir, à chercher un moyen de s'ancrer dans le métavers. On l'a vu aussi avec des grandes surfaces, comme Carrefour, qui récemment, dans Soundbox, a acheté un terrain virtuel. On a aussi vu une petite bande-annonce de Walmart qui montrait comment faire ses courses dans le métavers. Ça ne vous est pas vraiment rêvé, mais on l'a vu. En tout cas, Mathieu, ça tombe bien. Vous, vous aidez justement ces marques à s'ancrer dans le métavers. La première question que j'aurais à vous poser, c'est qu'est-ce que ça représente le métavers aujourd'hui pour les entreprises ? Est-ce que c'est un nouvel édorado ? Bonsoir. Alors, effectivement, c'est un vrai sujet pour les marques, ce métavers. Et il faut dire que je passe derrière Laurence, qui n'avait pas forcément la plus belle édition du métavers. Et il faut savoir que... Je ne sais pas si vous savez qu'en 1902, c'était l'invention du sèche-cheveux. Et si Laurence avait fait cette conférence en 1902, elle aurait dit que c'était trop dangereux, qu'il fallait interdire le sèche-cheveux, alors bien, Laurence, que vous l'aurez dit, avec l'invention de la télé, qu'il fallait absolument interdire aussi, parce que, parce qu'à la fin, l'humanité, c'est beaucoup trop dangereux. Moi, j'ai encore une série aussi. J'ai une notion d'inscription. On va voir. On va en discuter, mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai perçu de l'intervention de Laurence. Ils sont un peu excessifs dans ta perception. On va voir. Ce sera aux étudiants de le juger. Donc, sans vouloir que le Booba ou le Conor McGregor de Metaverse, on doit effectivement savoir ce que les marques peuvent tirer de tout ça. Et là où je suis effectivement totalement d'accord avec Laurence, c'est qu'il faut y faire attention. Mais c'est une tendance qui est forte. Et on voit que Facebook, en inventant ce réseau social, a quand même fait ses preuves. Donc, Facebook, sur une tendance comme Metaverse, ils ont aujourd'hui les moyens de faire des choses qui changent la donne, qui sont des game changers. Et effectivement, cette annonce du 28 octobre, elle a chamboulé les choses. Elle a eu quand même pas mal de conséquences sur l'économie globalement. On voit que suite à cette conférence, notamment les cryptocurrencies auront une vraie explosion. et tout doit arriver en 2022 ou presque. C'est pour ça que c'était hyper intéressant de faire cette conférence aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une vision du Metaverse, avec des ancêtres que peuvent être, on en a parlé un petit peu, Roblox, également Decentraland et Sunbox, qui sont sûrement plus des jeux vidéo que des vrais paris d'avenir, que des vrais Metaverse. C'est pas rien parce qu'aujourd'hui, ces Metaverse, ça représente, si on prend la capitalisation d'à peu près chacune des cryptos qui sont liées à ces Metaverse, c'est plus de 5 milliards d'euros qui représentent la capitalisation de ces monnaies. Donc 5 milliards, c'est assez colossal. Et ça montre qu'il y a plus qu'un frémissement. Donc aujourd'hui, ces marques, elles se posent des questions et on voit forcément dans la journée, c'est quasiment tous les jours, ce qui peut être quand même un premier enjeu, c'est l'effet d'annonce. Le fait de se positionner aujourd'hui sur cette thématique, ça véhicule sur les marques un enjeu, des enjeux autour de l'innovation et ça meuble le paysage médiatique. Si on prend effectivement, je crois qu'on parlait de Carrefour, Carrefour, ils ne sont pas super bien. C'est vrai qu'il y a des rumeurs plus qu'avancées sur un achat par le groupe Auchan. Donc aujourd'hui, c'est plus sympa en termes de com' pour Carrefour de dire qu'on va sur le Metaverse plutôt qu'on se fait racheter par le groupe Auchan. Donc clairement, indépendamment de l'intérêt intrinsèque, il y a des marques qui veulent meubler le terrain, être présentes médiatiquement. Après, il y a des marques qui veulent être dans l'anticipation. C'est vrai qu'on peut se souvenir, je crois que beaucoup n'étaient pas forcément nés, mais les noms de domaines, quand on parle d'Internet et des noms de domaines, à un moment, quand on réservait les meilleurs noms de domaines et quand on était au tout début, il y a certaines marques, certains individus qui ont été assez précurseurs et qui ont assez profité finalement de cet enjeu d'anticipation. Donc les marques sont beaucoup loin dedans. Une grande famille, la famille Rothschild, à l'origine, a bénéficié de l'anticipation, de l'information et c'est notamment grâce à un sujet d'information avant les autres qu'ils ont pu construire quand même pas mal de choses. Donc l'anticipation, c'est un sujet fort pour les marques et aujourd'hui, il y a beaucoup de conseils d'administration de grands groupes qui se disent on doit étudier le métaverse, on doit avoir une vision des choses parce qu'elles savent très bien que ça met beaucoup de temps de se mobiliser, notamment dans des grands groupes. Donc si on n'analyse pas les choses très en amont, on risque de prendre du retard. Et par rapport à un concurrent qui se lancerait aujourd'hui et qui annoncerait concrètement des choses, une marque qui n'a pas anticipé, elle se prend 6 mois, 1 an, 18 mois dans la vue et à l'échelle d'un grand groupe, ça peut tuer une marque. Donc aujourd'hui, c'est certain qu'on entend parler de choses dans la presse et c'est sûrement la partie émergée de la libère qu'il y a sûrement 100 fois plus de choses qui sont en préparation aujourd'hui suite à ces premières annonces. Donc, premier sujet, un effet d'annonce. Deuxième sujet, un effet d'anticipation. Troisième sujet, oui, je vais faire passer mes petites slides. On a déjà un petit peu parlé de tout ça sur les différents réseaux. Donc là, on dirige très effectivement l'annonce de Facebook. Si je passe ici, c'est vrai que c'est quand même intéressant pour les uns et les autres de voir quand même Roblox par exemple ici. Donc ça, c'est Nike qui est largement présent dessus et Gucci en particulier. Sandbox, c'est à mon sens quand même un peu plus avancé que Roblox. Et c'est Adidas qui a investi avec quasiment 2 millions de dollars en achats de parcelles. Une parcelle, vous pouvez lire en tête, une parcelle sur Sandbox ou sur Descentraland, c'est à peu près 10 000 euros, un peu moins de 10 000 euros. C'est une unité de base si on veut acheter un premier terrain. Là, on a Descentraland. On voit que les trois se ressemblent beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que Horizon avec côté Facebook ringardise tout ça parce qu'on n'a pas franchement de réalité virtuelle ici. Et Facebook avec Meta, avec Oculus, nous entre totalement dans cette réalité virtuelle. Donc pour moi, il y a un gap qui est énorme entre les historiques, que ce sont les trois qu'on a vus là, et Meta avec l'arrivée en 2022 d'Horizon Wars en Europe. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais aujourd'hui, on peut être immergé là-dedans parce que quand on met son casque Oculus Quest, on peut aller dans Horizon Venues, qui est le côté événement de ce nouveau metaverse de Facebook, et dans Word Pro, qui est la version professionnelle de ce metaverse de Facebook. Donc ce qui est assez bluffant, c'est qu'aujourd'hui, on est dedans, on n'est pas dans l'anticipation. Aujourd'hui, on peut tester la première version de ce que représente ce metaverse de Facebook. Donc clairement, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, on est dans une technologie qui est la plus mature. C'est vrai que si on regardait la première version de télévision qui était sortie et qui était vendue en 1941, ce n'est sûrement pas la même sensation que quand on est aujourd'hui devant un Netflix sur un écran géant. C'est vrai qu'un film bluet, noir et blanc, ce n'est pas l'idéal. Donc aujourd'hui, moi, je suis quand même assez convaincu qu'on a une version qui est relativement aboutie, disponible immédiatement, vous achetez ce casque qui est à 350€, Laurence le disait tout à l'heure, avec les manettes, mais on n'a même pas besoin des manettes. C'est là où ils sont assez forts aussi, c'est qu'on peut même faire sans les manettes. Et l'expérience est déjà forte. Et quand on a dit ça, on n'a pas parlé des marques dont c'était le corps business qui peut être dans le métaverse, parce qu'on a des distributeurs qui se posent pas mal de questions. Carrefour se pose la question. Mais les distributeurs, forcément, comme le métaverse est à un nouveau lieu, ils doivent se poser la question de comment on peut distribuer des produits dans un nouveau lieu. Et l'événementiel est aussi dans une révolution, puisque des événements dans le métaverse, c'est quand même assez carinissime. Il y avait une première version le 31 décembre, notamment dans Roblox avec Paris Hilton pour fêter le 31 décembre. Aujourd'hui, on peut penser que quand on va aller sur Horizon côté Facebook, on va avoir des expériences qui sont hyper immersives. Et c'est vrai que c'est assez dingue de se retrouver avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, dans des scènes, dans des endroits complètement improbables. Je pense que personne ne peut pas être bluffé par le fait de se réunir. Et au passage, c'est vrai que quand on parle de l'impact que tout ça peut avoir sur l'environnement, se dire qu'en mettant son casque, on peut rejoindre des gens à l'autre bout du monde et avoir une présence qui est assez forte, on économise quand même beaucoup de déplacements. Et quand on parle de tous ces enjeux sur le CO2, il y a quand même un vrai intérêt qui est de réduire drastiquement les déplacements. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de ces réunions Teams. J'en fais, je pense, peut-être une par jour aujourd'hui. L'expérience dans Teams, elle est catastrophique. Quand on a chacun sur son ordinateur, les gens suivent à moitié les conférences. On n'est pas du tout avec les personnes. Et c'est vrai qu'il y a une dépargnation. Il y a un peu des pratiques, mais une dépargnation qui est excessivement forte. Donc on peut penser que dans un monde beaucoup plus immersif, et ça c'est l'enjeu de la déclinaison workroom de ce metaverse de Facebook, on peut avoir quelque chose qui va vraiment améliorer les interactions entre les personnes dans les entreprises. Et puis le dernier sujet que je voulais aborder, c'était vraiment l'enjeu de la transformation. On parle beaucoup de transformation digitale. Moi j'échange aujourd'hui avec quelques sociétés, quelques marques, qui se posent des vraies questions, notamment sur des enjeux de recrutement, en tenant des entretiens pour des étudiants dans ce metaverse, en se disant que ça peut être quand même plus pratique que des déplacements, et plus interactif que des vidéos qui sont excessivement impersonnelles. On a recruté pas mal de monde ces dernières semaines et ces derniers mois dans mon agence. C'est clair qu'on se pose quand même beaucoup plus de questions au moment de prendre la décision quand on n'a jamais lu la personne en réel, quand la personne n'est jamais lue dans nos bureaux. Donc il y a des enjeux forts qui sont vraiment sur des sujets transverses de transformation digitale qui ne concernent vraiment pas les boîtes qui sont celles dont je parlais avant côté événementiel ou côté distribution, mais toutes les boîtes peuvent avoir des enjeux notamment de recrutement ou d'animation d'équipe liées à ce metaverse. Voilà, donc pour moi, un vrai enjeu de développement pour les marques, clairement des risques, mais je pense qu'on est vraiment au tout début du phénomène et qu'on va voir dans les années à venir des choses qui vont se développer énormément. Merci Mathieu. Donc autant les marques elles sont déjà prêtes à investir le metaverse, autant on a quand même une taille qui demeure, c'est les utilisateurs. Est-ce que demain on aura une majorité de la population qui aura la tête dans le casque, qui aura, je ne sais pas, travailler dans le métavers, faire du shopping dans le métavers, avoir des amis dans le métavers ? Pour l'instant ça semble quand même assez peu probable quand on voit par exemple la population qui a un casque VR. J'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose assez marginal plutôt réservé à un public de gailleurs, de développeurs ou de personnes qui sont en panne d'innovation tout simplement. Axel Adida, est-ce que vous pensez qu'on va bientôt voir une démonification de nos modes de vie ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une super question, moi je n'en sais rien. Je veux avouer que le 28 octobre, pour moi l'annonce était passée complètement inaperçue parce que c'était mon anniversaire et que j'avais 5 ans. Ça se reprendra pas beaucoup. Mes 4 enfants ont été très gentils. Mais depuis je me souviens un peu, enfin, qu'est-ce qui pourrait être sourd ? Valérie nous rappelait le rollercoaster, les montagnes russes émotionnelles qui vont avec l'annonce du métavers, qui ne sont pas du tout les mêmes. Qui a connu Second Life dans cette salle ? Vous qui êtes tous vraiment beaucoup plus jeunes que 50 ans. Second Life, j'ai peur qu'on soit quelques-uns. Donc, on en parlait un peu, c'était un peu comme ce qu'on a vu là, mais en 2D, sur un écran. C'était sympa. Et puis après quelques années, c'est parti. C'est parti d'ailleurs assez vite. C'est parti assez vite d'ailleurs au profit de MySpace. Qui a connu MySpace ? Ah, on a quelques MySpace. Et puis assez rapidement, après l'acquisition de MySpace, un réseau à peu près inconnu qui s'appelait Facebook, un réseau très inconnu qui s'appelait Facebook, a vu plein de gens s'inscrire. Alors, comme on va parler de comportement du consommateur et qu'on est dans un lieu universitaire, j'aimerais rappeler la mémoire d'un de mes grands professeurs d'histoire et géographie, qui s'appelait Alain Longjon, qui présidait pour certains, peut-être connu Intégral, d'autres l'ont connu à Michelin. C'était un très grand professeur d'histoire et géographie. C'était un garçon qui avait une magie quand il donnait des cours. Il vous expliquait qu'on pouvait reconstituer la production de café du Cameroun à partir d'une tasse de café. Et ce n'était pas entièrement faux d'ailleurs, parce que ça donnait les ordres de grandeur. Et le premier ordre de grandeur qu'il faut se poser quand on se parle de comportement du consommateur, c'est du consommateur. Qui est un consommateur ou une consommatrice dans cette salle ? Non mais levez la main, soyez francs ! Alors, je vais vous poser une question, enfin quelques questions. Si vous vous sentez gêné, il ne faut pas répondre. Mais la première question, c'est qui est-ce qui a demandé un smartphone pour son anniversaire, pour Noël ou pour Hanukkah ? Je le mets la main. Non plus, plus parce qu'on ne va pas trop. Allez, on a un petit... Allez, on n'est pas loin de 20% de la salle quand même. Qui est-ce qui a demandé des air codes ? On n'a pas conscience. Qui est-ce qui a demandé une boîte de maquillage ou une bouteille de parfum ? Il faut pas se moquer, j'ai travaillé dans le maquillage, mais je vous défends, c'est très bien. Et ma dernière question, c'est qui a demandé un casque de réalité virtuelle ? Alors, on a promis un. Donc, la question, et c'est une question qui est assez ouverte et qu'un peu le disait Valérie au tout début de la Réunion, c'est quand on parle de nouvelles technologies. On va poser une autre question. Qui est-ce qui a envie d'avoir une voiture ? Parmi ceux qui ont envie d'avoir une voiture, qui a envie d'avoir une Tesla ? Non, mais il revient, il revient. On va poser deux, trois autres questions pour avoir des ordres de grandeur. Qui est inscrit sur Facebook ? Qui est-ce qui y va encore tous les jours ? Qui est-ce qui est inscrit sur Instagram ? Quels sont les garçons qui sont inscrits et qui montrent tous les jours sur Instagram ? Oh, c'est bien déjà, c'est très, très mixte. Qui est-ce qui est inscrit sur TikTok ? Bon, alors, c'est un signe. Vous n'êtes plus déjà venu des personnes âgées. Une autre question, et après je vous donnerai quelques chiffres comme ça, vous ne se l'avez pas uniquement à lever la main, parce qu'on n'est quand même pas la personne du sport. Qui est-ce qui est un gamer ? Qui est-ce qui fait du gaming ici ? Levez la main, mais n'ayez pas longtemps. Je vais revenir au cœur de mon propos sur l'exemple que vous venez de donner, et on va faire des tests. Qui est-ce qui pense que Facebook, qui est-ce qui pense qu'il y a sur la Terre 1 milliard de smartphones, 2 milliards de smartphones, 3 milliards de smartphones, 4 milliards, allez jusqu'à 10. Levez les mains et comptez les milliards avec vos doigts. Là j'ai un 4, j'ai un 8, j'ai un 3, j'ai un 5, j'ai un... La bonne réponse est que sur la Terre, on compte à peu près 7 milliards et demi de smartphones. Donc les 8 étaient très bien. Ce qu'il faut voir c'est qu'à partir du moment où Facebook arrive et l'iPhone arrive à peu près dans le même temps, le principal mouvement de translation de l'Internet, c'est un mouvement de translation depuis un desktop ou un laptop assez occidental vers un mobile assez largement situé dans des pays en voie de développement et très largement en Asie. Donc l'accès à l'Internet, le déplacement de l'Internet va se retrouver appérant au smartphone. On va prendre un autre exemple pour comprendre ces mouvements-là. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on passe entre utilisateurs et internautes par jour sur des écrans ? Là aussi avec vos doigts, qui est-ce qui pense qu'on fait 1 milliard ? 1 heure par jour ! Qui est-ce qui pense qu'on fait 12 à 14 heures par jour ? Qui est-ce qui est plutôt du côté de 1 milliard ? Levez la main ! 1 milliard ! Donc qui est-ce qui pense qu'on fait 5 heures, 6 heures sur des écrans par jour ? Qui est-ce qui pense qu'on fait 12 heures ? Qu'est-ce qui pense qu'on... C'est déchiré ! Non mais c'est... C'est aussi un... C'est aussi un... Un bon point de vue... Non, et attendez, j'ai dit, on lui a besoin, on parle de marde ! Je pratique pas la besoin d'être venu à l'école, là ! Aujourd'hui, sur une journée, un internaute moyen, il passe... Il y a des variations entre les pays, une douzaine d'heures par jour, sur des écrans, dont la moitié est passée sur un téléphone mobile. Donc pour compter 12, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu de multitasking. Donc on a à la fois le grand écran et le petit écran, on a à la fois le zoom et on a à la fois l'écran du smartphone. Donc si on regarde aujourd'hui les mouvements qui sont en train de se lancer... Donc, posons la même question, on passe 12 heures par jour sur des écrans. Sur ce temps-là, combien est-ce qu'il y a de milliards de gamers sur la Terre ? Un milliard, deux milliards, trois milliards, dix milliards ? Il y a combien de milliards de gamers ? Un, deux, trois, un... Non, la bonne réponse, c'est qu'il y a trois milliards et demi de gamers sur la Terre, et ces gamers passent, en moyenne, une heure en Occident et deux heures dans les pays asiatiques, par jour, à perdre du gaming. Donc, une partie de l'analyse qu'on peut faire en matière de comportement du consommateur pour comprendre les deux paris qui ont été faits du côté de Microsoft et du côté de Meta, c'est la bascule en matière de comportement du consommateur. Comment est-ce qu'on va basculer aujourd'hui d'un monde qui est essentiellement un monde de lecture passif par des écrans et d'interactions assez légères et assez peu immersives ? On avait une télé très peu immersive, on avait des réseaux un peu interactifs, vraiment plus immersifs, beaucoup plus proches du gaming, et est-ce que le casque de réalité virtuelle va être l'élément de basculement, en fait, pour faire passer des montants importants de gens vers le monde du gaming ? Sur ces trois milliards et demi de gamers, à votre avis, la réalité virtuelle, ça fait quel pourcentage ? Pour trois milliards et demi de gamers, est-ce qu'il y a un million de gens avec des casques de réalité virtuelle ? Ou est-ce qu'il y en a un milliard ? Un milliard ? Un million ? 100 millions ? Non, on est plutôt autour de 200 millions de gamers, c'est-à-dire ça fait à peu près 5% de pénétration des gens qui vont vivre avec leur expérience de gaming avec un casque de réalité virtuelle. Donc, dans la bascule, on reste aujourd'hui dans un territoire qui est assez sous-pénétré. Ce qui est encore intéressant, c'est qu'un point qui a été remarqué par Satya Nodela et qui est très fort, c'est que le marché du gaming est à la fois relativement petit et il est extrêmement fragmenté. Si vous prenez le marché de la publicité aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose dont on parle qui fait 750 milliards de dollars dans l'année. Cette année, on dépensera 750 millions de dollars en publicité, mais environ 450 milliards sur des environnements qui sont digitaux. Sur ces environnements digitaux, les GAFAM et les BATX, pour ceux qui suivent un peu l'actualité asiatique, ont la part d'union. Google, c'est quand même 250 milliards sur lesquels il y a 80% de revenus d'advertising, 90 milliards pour Facebook avec une grande dominante d'advertising. Aujourd'hui, les mouvements ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire le mouvement qui va aller vers le gaming, c'est construire une industrie très fragmentaire, mais sur lesquelles on a des grandes populations, mais qui sont très petites, par rapport aujourd'hui aux populations des réseaux sociaux. Facebook, on parle de 3 milliards d'utilisateurs du réseau. C'est un peu en baisse, mais on parle quand même de 300 millions d'adverses, c'est énorme. On parle de 2 millions de personnes qui vont se connecter régulièrement à YouTube, 2 milliards sur WhatsApp, 1 milliard sur TikTok, un peu plus d'un milliard sur WeChat. Mais dès qu'on regarde en comparaison au gaming, on est sur une théra qui n'est pas un peu véritable, qui est assez plus fragmentaire. PUBG Battleground, qui est un jeu qu'on joue très peu ici, je pense que personne n'a dû le jouer. C'est 1 milliard d'eux. Si ? On a des utilisateurs ? PUBG, qui est l'utilisateur ici ? Quelques-uns. Très asiatique, mais c'est 1 milliard d'eux d'utilisateurs qui se connectent à l'UBG. Minecraft, c'est 700 millions d'utilisateurs. Roblox, c'est pas si grand, mais c'est quand même 50 millions quasiment de daily users. C'est une vraie expérience immersive, notamment pour les enfants qui donnent plus que les mariages, qui reste quand même assez épiphénoménal, qui donnent plus souvent rendez-vous pour un anniversaire sur Roblox. Donc la question quand on réconcilie les deux chiffres, c'est de dire qu'on est encore sur un très petit chiffre des casques de réalité virtuelle, des casques immersifs. On est sur une pénétration très haute des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui passe 1 heure par jour sur les réseaux sociaux ? 2 heures par jour ? 3 heures par jour ? 4 heures par jour ? 3 heures par jour, c'est la moyenne aux Philippines. Et si vous faites plus, c'est que vous êtes une favorite user d'Instagram. Vous êtes que vous êtes spoté. C'est très bien. C'est des très très grosses consommations temporelles, qui sont concurrentes avec Netflix par exemple. J'ai très courant de faire, je fais mon film Netflix, mais les épisodes ont été un peu délégués. Donc mécaniquement, je vais faire à côté un petit peu de Instagram pour rester engagé. La question est, est-ce que l'appétit pour les casques de réalité virtuelle est suffisamment fort ? Est-ce que la technologie est suffisamment utilisable ? Qui est-ce qui a vu aujourd'hui des vidéos sur YouTube de vidéos gaz des gens qui se font mal avec des casques de réalité virtuelle ? Oui. Ah ! Again, il y en a qui suivent. La catégorie n'est pas anecdotique. C'est des vidéos qui sont largement partagées. On a un peu honte de le dire, mais elles sont importantes. Ce qui fait que quand vous avez des tests aujourd'hui de casques de réalité virtuelle, certains des journalistes qui ont essayé de les utiliser pendant une journée, l'ont fait dans des chambres d'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de se faire mal chez eux, de se baiser avec leurs enfants. Mais c'est un vrai sujet. La question, c'est qu'à partir du moment où on passe sur réalité virtuelle, contrairement au mobile où on voit des gens marcher avec, quand ils se font mal, hein, occasionnellement, mais c'est un usage qu'on peut avoir concurrentement de la marche ou d'une activité physique modérée. La question, c'est à partir du moment où on est complètement immergé, est-ce qu'on va pouvoir avoir une activité physique ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une vie dans son espace de vie personnelle à la maison ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être compatible ? Mais aujourd'hui, franchement, personne ne peut le dire parce qu'on en est aux prémices. En revanche, moi, ce qui me semblait intéressant, et je voulais partager avec vous, c'est que la bascule des comportements qu'on a eus quand on a eu le passage du laptop et du desktop vers les mobiles, qui sont la grande émergence des réseaux sociaux, mais aussi la grande émergence du gaming. Quand vous prenez des revenus de gaming, quelle est la première entreprise de gaming dans le monde ? Allez, donnez votre... C'est un épisode français. Ah, ça, c'est acheté français. Mais malheureusement, c'est Sega. Sega fait encore 25 milliards avec les PlayStation. Et si vous avez des enfants, ils vont acheter quelque chose qui est quand même moins répandu. Ils vont acheter avec un peu... Enfin, c'est ce que veulent les miens, qui fait la moitié de la taille. Ils veulent une Nintendo Switch. Qu'est-ce qu'il y a une Nintendo Switch ? Alors voilà, Nintendo Switch, on est sur des très grosses pénétrations. Mais en revanche, il faut savoir qu'aujourd'hui, une part très significative des revenus d'Apple et des revenus de Google viennent du cut, en fait, sur les applications gaming. On parle de plusieurs milliards pour chacun, en fait, qui sont le cas des applications gaming. Le mobile est devenu le premier terminal de gaming avant une Nintendo Switch, avant une PlayStation. Donc dans le Switch, en fait, cette manne, en fait, c'est pas la manne, mais c'est un peu la manne des revenus partagés qu'on peut avoir sur les applications tierces. Dans un monde qui serait un peu moins décentralisé et qui resterait encore avec des acteurs prégnants. Est-ce que c'est un truc qu'on peut rejouer une autre fois avec le casque de réalité virtuelle ? Est-ce que la montée en puissance des utilisateurs va être suffisante ? Si le marché se multiplie juste par 4, est-ce qu'on peut arriver à retrouver le même type de croissance ? Et ça, c'est un petit peu la question financière, mais qui est plutôt une question d'analyse financière que du comportement du consommateur. En revanche, tu citais tout à l'heure un chiffre qui était intéressant, qui est cette étude de Grayscale sur 800 milliards. Je ne sais pas très bien comment ils ont fait leurs calculs, mais 800 milliards, c'est à peu près l'équivalent du marché publicitaire mondial, qui a quand même derrière une centaine d'années de sédimentation. Et si on parlait en fait à argent constant, il faudrait que les 800 milliards fachent de la poche droite à la poche gauche. Donc ça voudrait dire demain des pénétrations qui sont assez comparables les unes aux autres. Donc en fait, mon intervention n'avait pas une vocation, donc je suis complètement mis pour des comptes. Moi, je m'intéresse à ce que regardent les gens, parce que ce que vous avez enseigné le passé, alors, on peut parfois trouver que les technologies sont un peu décalées, on peut avoir un goût personnel, et puis comme ça, comme moi, on rate le bitcoin, certains d'entre vous ont peut-être passé cette erreur-là. Et pour le coup, on a des vraies réalités économiques, et des réalités économiques qui sont très significatives. Et dans une ruée vers l'ordre dans le domaine du métaverse, quoi qu'il advienne en fait de l'évolution du comportement des consommateurs, c'est sûr que des choses vont rester. Mais les éléments les plus immersifs qu'on va avoir, il y a aussi des paris très alternatifs, comme le pari qui est fait sur les lunettes, et les lunettes de réalité augmentée, ce qui est une direction qui a été prise un tout petit peu par Bose pour faire les casques, enfin, les lunettes qui remplacent vos headphones, ça ne marche pas très bien. J'en ai un, je l'aime beaucoup, mais ça ne marche pas très bien. Vous avez les mêmes tentatives qui sont faites avec Ray-Ban Luxottica. Question ? Quand on voit cette écologie-là avec la projection de l'image, on trouve beaucoup, notamment en Israël, mais aussi du côté de Cambridge, Massachusetts, sur toute la partie d'assistance médicale. Mais ça reste en fait des applications qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus limitées. La question, c'est du point de vue du consommateur. Est-ce qu'on a une chance de basculer vers une réalité qui est beaucoup plus augmentée, ou un environnement physique qui va être beaucoup plus robotisé, ce que tu présentais tout à l'heure, qui est un environnement où on a des éléments robotiques, des éléments de présence, mais dans un monde plus physique avec lesquels on peut interagir. Question là-dessus, qui est-ce qui a des enceintes connectées, ou un frigo connecté, ou un syrie ? Qui est-ce qui lui parle régulièrement ? Quelques-uns, mais pas énormes. Ce n'est pas un comportement qui a explosé chez tout le monde. Non, il est significatif. Mais il n'est pas explosif, il n'est pas dominant comme la réseau physique. Il n'est pas dominant comme quelque chose de quotidien. Donc, la question avec laquelle je vous laisse, parce que c'est la question que tu me posais en entrant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a avec les éléments technologiques qui sont apportés aujourd'hui, avec la proposition de service, qui n'est pas uniquement du gaming, dans le cas d'Horizon et Facebook, mais qui est un horizon plus ouvert, des éléments qui poussent à une bascule rapide et significative des modes de consommation ? Et est-ce que la prise, en fait, l'achat, la demande du prochain codeux de Noël, du casque de réalité virtuelle, va faire basculer cette économie ? Et vraisemblablement, dans l'année ou deux, la question, elle se pose chez tous, mais en particulier auprès des marques qui vont interagir auprès des raisons. Qui est-ce qui, aujourd'hui, suit une des sœurs Kardashian sur Instagram ? Vous pouvez voir ? Alors, quand on prend les sœurs Kardashian en cumulé, en cumulé, toutes les sœurs Kardashian, quel est leur nombre de souscripteurs, de subscribers sur Instagram ? Un milliard ! Il y en a qui ont préparé la réunion. Donc, la question qui va se poser, c'est... C'est une question plus ouverte sur la question de user generated content. Une des propositions de valeur qui est énoncée, c'est de donner à tous des technologies qui permettent de faire ce qu'on veut. Sur Instagram, c'est un cas d'usage tout à fait intéressant, qui est qu'on a retrouvé toute une économie de l'entertainment, où les entertainers sont les vecteurs du user generated content. C'est un peu moi qui vais partager mes vidéos de famille, mais c'est surtout Kim Kardashian, c'est surtout The Rock, Dwayne Johnson, et c'est quelque chose qui est une économie du flux et qui est une économie non spatiale. On ne retrouve pas Dwayne The Rock quelque part physiquement dans un espace immatériel, on retrouve un flux sur un feed qui va se dérouler. Donc, en fait, c'est Evergreen qui est toujours présent, Dwayne, si on est amené avec lui, il va toujours revenir. Et comment est-ce qu'on retrouve en fait ces économies de l'attention quand on est entertainer, quand on est producteur de contenu ? Idéalement pour les masques, qu'est-ce qui a essayé des masques Snapchat ? Le masque de chat, le masque de chien ? Non ? Les filtres, les filtres ! Typiquement, les masques sont aussi un bon exemple. On peut s'en servir d'ailleurs pour Zoom, pour ceux qui veulent se déguiser en martien dans leur prochaine conférence. C'est assez amusant, on le fait une seule fois. Ah, ça, j'espère que tu dis ça pour moi, le filtre vieillissant. Ça, c'est pas bien. Mais on peut mettre un filtre vieillissant pour un filtre rajeunissant, en tout cas. Alors, ça, c'est pas bien de piquer les comptes aux besoins. Il faut faire très attention à la privacy parce qu'après, honnêtement, quand on est une marque ou un intervenant économique sur tous ces réseaux sociaux, si on joue avec les données des gens d'une manière qui, comment dire, sur laquelle on peut avoir honte, c'est sûr qu'on va avoir honte un jour et qu'on sera battu en vache en tout cas. Il faut pas le faire. C'était quand même très bien. Donc, si je vous pose la question après mes quelques minutes d'intervention, qui, dans la salle, va demander, comme le cadeau de Noël, un casque de réalité virtuelle pour son prochain Noël, Rabouka ou anniversaire ? Donc, j'ai convaincu personne. Mais je vous remercie. J'aurais une autre question à vous poser à Axel. On entend beaucoup parler de NFT en ce moment. Pourquoi le NFT se vendre à l'action incroyable ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une hype passagère ou c'est vraiment une technologie qui va rester et va s'en créer ? Alors, c'est peut-être qu'on a été. J'ai failli en acheter un hier. L'enchère est trop montée. J'ai renoncé. Oui, effectivement, le marché de l'art évolue beaucoup. Ça n'a pas beaucoup pris encore. Et en tout cas, les mondes restent quand même très cloisonnés entre l'art traditionnel, en tout cas contemporain, classique, et puis les NFT. On voit quand même des choses qui se développent beaucoup. Je pense notamment à Daniel Archam, qui a un énorme succès dans cet univers réel et qui a commencé à s'y mettre côté NFT. On voit Sotheby's qui a ouvert justement un point de vente de NFT dans le Metaverse. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Et puis, l'art, c'est quand même depuis longtemps axé sur ces enjeux liés aux éditions. Donc, on est limité avec tout l'enjeu financier qu'il peut y avoir autour aujourd'hui. Est-ce que vous avez en tête ce que ça peut valoir une édition de Pierre Soulages quand il fait 300 fois la même lithographie, l'idée du prix ? Une édition de Pierre Soulages, aujourd'hui, c'est à peu près 30 000 euros. Il en fait 300 exemplaires. Donc, on voit à quel point dans le monde réel, du coup, les prix peuvent grimper à cause de ces enjeux liés. Et quand la blockchain amène justement ces enjeux de nombre et cette visibilité avec une traçabilité exacte, quand on voit le succès de Sora dans un monde qui est complètement différent dans les cartes de football, on voit qu'il y a des choses qui prennent énormément. Et c'est quand même assez dingue de voir que Sora, c'est la plus grosse levée de startups en France. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai avenir derrière. Alors, ma femme me pose souvent la question de où on va mettre les NFT que j'ai achetés dans l'appartement. Donc là, il pourra quand même résoudre à un moment cet enjeu de qu'est-ce qu'on fait de ces NFT ? Peut-être que MetaArmédias va apporter... Oui, mais aujourd'hui, il n'y en a pas, les gens achètent cher. Donc, on peut quand même se poser des questions sur une petite bulle. Et peut-être qu'un jour, on pourra se les afficher aussi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui boule en ce moment. Et les NFT sont... Mathieu, c'était ma question, mais tu as répondu. Aujourd'hui, il y a un vrai commerce, il y a un vrai marché autour des NFT. Et on achète un sac Birkin. Et concrètement, tant qu'on n'est pas dans le métaverse, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi ça sert ? Alors, c'est une valeur spéculative, on l'a compris. On gagne de l'argent en revendant ou pas ? Mais d'un point de vue de l'usage, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un sac ou des baskets aujourd'hui en sous forme de NFT ? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser avec ce tableau le plus cher du monde de Léonard de Vinci. Oui, effectivement, il a été acheté il y a quelques années, personne ne le voit. Il s'est apparemment sur Riot. Donc, effectivement, l'art peut l'acheter et ne pas le montrer, ne pas le dévoiler à tout le monde. Et aujourd'hui, à mon avis, il y a quand même un enjeu, et on voit sur les baskets, clairement, c'est cet enjeu de dire que je suis propriétaire d'une édition limitée, j'en suis fier, avec ces enjeux autour des réseaux sociaux. Donc, je pense, indépendamment de l'usage qu'il peut y avoir autour, les gens sont… on est dans une économie de la rareté à un moment. Quand on voit la queue qu'il peut y avoir pour aller chez Mimama, on voit que cette rareté, elle, elle a un impact fort sur nos usages. Alors, le NFT, il est unique, et en préparant cette conférence, on a trouvé une expression que j'ai trouvée intéressante, c'est être propriétaire de la propriété. On est au paroxysme du capitalisme, là. Est-ce que ça te parle ? Très bonne question. Donc, en fait, c'est un sujet plus large, qui est celui de la blockchain aussi, de pouvoir avoir une traçabilité qui n'existait pas. Alors, pour rejoindre Laurence, qui a quand même insisté sur les faux enjeux, enfin, la réalité de l'intelligence artificielle, c'est vrai que tous les jours, on voit des choses qui se prétendent être la big data ou la réalité de l'intelligence artificielle qui n'en sont pas du tout, et la blockchain, on peut le prendre comme on veut. Depuis toujours, il y a eu des bases de données qui sont traditionnellement des bases maestuelles dans le web. Donc, là, effectivement, elle a un côté public, ce n'est pas non plus une révolution technique incroyable, mais en ouvrant finalement le monde, en ouvrant ce monde-là, ça crée quelques usages qui sont loin d'être stabilisés, mais qui sont sûrement assez prometteurs. Donc, je pense que ça reste, on ne peut pas dire que tout va tourner autour des TNT, il y a très certainement une bulle autour de startups comme Sora, mais c'est vrai que c'est le métadère qui va nous donner sûrement une grosse partie de la réponse dans les mois et les dernières années. Il y a un concept derrière la blockchain qui est quand même très intéressant, non ? Le fait que ça soit distribué, que ce soit un ensemble de personnes qui valident le transfert d'un objet ou de la véracité, c'est quand même important. Il est crypté par l'ensemble de personnes. On dépense beaucoup avec ça parce que quand on mine, quand on bénit, ça coûte de l'énergie parce qu'on fait facilement, on utilise sa puissance de calcul sur son ordinateur pour effectivement faire ses fonctions mathématiques qui permettent de résoudre ses problèmes de cryptage. Et je pense que l'idée derrière qui était assez démocratique, de dire finalement, c'est plus un acteur qui certifie, c'est un ensemble d'acteurs qui certifient, d'ailleurs qui gagne de l'argent grâce à ça, c'est quand même une idée extrêmement intéressante quand même. On peut toujours dire que ça n'a pas abouti, mais c'est quand même assez fascinant. Ce qui est fascinant, c'est toute la philosophie aussi que derrière, ces nouveaux univers, on crée à chaque fois plein de choses. Moi, je suis fascinée par ça. Après, je dis juste, dans la réalité, c'est juste qu'on vend dans du basket. Je pense qu'on a balayé plein de sujets super intéressants et maintenant, ça va être à vous de prendre la parole s'il vous plaît, s'il y a des questions, des prix à poser. Alors, il y a des choses qui sont là. Est-ce qu'il y a un sport ? Oui, oui, allez. Allô ? Là, vous m'entendez ? J'aimerais juste revenir en fait sur le débat que vous avez eu tout à l'heure sur le côté éthique et l'utilité du métaverse. Je suis à 100% d'accord que le métaverse, c'est sûr que dans les années qui viennent, ça va être un terrain hyper intéressant. Mais après, je suis d'accord qu'il ne faut pas sous-estimer les sujets éthiques parce que je considère qu'on est quand même une génération qui a été la génération un peu test sur tout ce qui est digital. On va dire sur les réseaux sociaux, on est tous nés un peu dans les années 2010-2012 avec l'arrivée de Facebook, Snapchat. Et j'ai comme un peu la sensation qu'on a été une génération, voilà, test, qui n'a pas vraiment été contrôlée par tout ce qui était politique, organisation. Et j'ai l'impression parce qu'il y avait une totale incompréhension des réseaux qu'on nous donnait. Et j'ai peur que le métaverse, d'une certaine manière, soit un peu la source de problèmes, de problématiques pour les politiques, que les pays ne comprennent absolument pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est des questions, comment trouver des solutions pour accompagner d'une meilleure manière le métaverse que n'a été accompagné le digital dans les années 2010 ? Je voudrais juste dire que Laurence vient de sortir un manifeste, vague IA à l'Elysée, où elle appelle à la mobilisation de nos candidats à l'élection présidentielle autour des questions du numérique et de ses enjeux éthiques. Tu vas en dire un peu ? Oui, alors, les solutions. Dans le cas, je montre les tensions. C'est des tensions entre les surveillances libertées qu'on peut bien comprendre. Moi, j'appelle aussi à ce que dans l'éducation, on prenne en compte les nouveaux... Effectivement, ce qu'on est en train de faire, là, il faut des éthiciens, il faut, je ne sais pas, dans plein de métiers, il faut avoir des compétences en médecine, des compétences en informatique. Tout ça, je ne vois pas arriver. J'en ai un tout petit peu assez qu'on prenne toujours... On n'anticipe pas. Donc j'ai besoin de ça dans plein de niveaux. Maintenant, comment on fait pour réguler ? Donc, il faut monter en éducation pour tout le monde, pour comprendre quels sont les risques. Ensuite, on fait des lois pour tout ce qui est vraiment ligne rouge. Les hauts risques de l'Europe. Lisez un peu sur la proposition de l'Europe, c'est très intéressant. Mais les hauts risques, par exemple, les chatbots, ce n'est pas un haut risque. Le métagosse, il n'est pas encore imaginé non plus. Donc on est sur des choses qui, à mon avis, présentent vraiment des risques pour certaines parties de la population, sûrement pour les enfants, pour les adolescents, sur le gaming, il y a des addictions, il y a des suicides. Donc on essaie de trouver ça. Derrière, on fait des normes. Comment ça marche une norme ? C'est identifier les dangers, trouver comment on pourrait les gérer, comment on pourrait les mesurer, essayer de les mitiger, c'est-à-dire les amoindrir, et trouver quel est le risque résiduel qu'on pourrait tolérer. Donc tout ça nécessite de bien décrire, de bien définir. Et je pense que ça nous manque aussi également dans la société de bien avoir des définitions claires, en fait, de ces différents objets qu'on manipule. Donc je m'aide dans les médias, j'entends des tas de gens qui parlent de trucs, mais ils ne savent pas ce que c'est. Les politiques aussi. Ils n'ont pas un niveau suffisant pour comprendre ce qui se passe. Ça va très vite, et je pense qu'il est nécessaire de monter en compétence sur ces sujets-là. On ne résoudra pas tout, il n'y a pas de risque zéro, il n'y en a jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de minimiser certains risques, encore faut-il les identifier, être capables de couvaincre des gens qui font ça, qu'il est nécessaire de prendre en compte cela et de le gérer. Ce qui n'est pas le cas actuel. Tous les GAFA ne répondent pas réellement à cela. Ils font du bachim, par exemple. Ils s'auto-évaluent, en gros. Ils font des comités d'éthique qui payent eux-mêmes, c'est ce qui est passé avec Facebook, et qui évaluent leur système. Ça ne s'appelle pas un comité extérieur montain. Mais est-ce qu'on pensait que les pays, les organisations ont assez de leger face aux GAFA pour rentrer dans la guerre ? On essaie de se mobiliser. Il a été monté durant le G7, l'avant-dernier, par Macron, qui avait lieu à Biarritz. Ils ont monté un global partnership en AI, c'est-à-dire un partenariat mondial sur l'IA, qui reprend 25 démocraties. Je travaille avec des gens qui sont en Inde, en Corée du Sud, en Australie, au Japon, les États-Unis sont là, le Canada est là. C'est le début de monter plus haut que l'Europe pour essayer de comprendre comment on fait cela. Et on a quatre sujets majeurs qui sont traités, data, gouvernance, plutôt avec un secrétariat à Montréal, et deux autres sujets qui sont en France, où le secrétariat est en France, avec un pilotage de l'INRIA, de l'OCDE aussi. Vous voyez, tout ça collabore. Et on travaille sur l'innovation et l'aspect commercial, ça c'est un groupe, et un autre groupe sur le futur du travail dans lequel je suis impliquée. Et donc, on ne va pas tout résoudre, mais il y a des actions comme ça, qui me laissent à penser qu'on pourrait, si on arrive à convaincre, être assez fort. Et sur l'Europe, je pense aussi qu'on a le poids pour aller porter, parce que ce qu'il faut, c'est préserver notre marché. Donc c'est pour ça qu'on se donne des règles, pour que des Américains ou des Chinois viennent avec des systèmes qu'on n'aurait pas maîtrisés, et qui auraient des influences négatives, et qu'on ne pourrait pas enrayer. Donc il faut se méchier de ça, il faut suivre nos règles, s'ils viennent sur le marché européen. Je pense qu'il y a toute une économie énorme à trouver, à créer, en prenant en compte ces parties éthiques, parce qu'il y a plein d'autres pays, et les 25 démocraties dont je parle en sont la preuve. Le Japon veut ça, la Corée du Sud veut ça, l'Inde veut ça, l'Australie veut ça, d'accord ? Ils ne veulent pas forcément ni du modèle américain, ni du modèle chinois. C'est une créativité pour tous, et je ne pense pas que ce n'est pas une... Comment tu as fait des livres ? Vous avez testé les choses, et c'est bien, donc vous avez moins peur de ces trucs-là. Allez-y, créez, faites de l'éthique, c'est à vous. Merci bien. Alors c'est une question qui s'adresse à vous, trois, parce qu'elle touche directement ou indirectement ce que chacun de vous a dit. D'ailleurs, entre parenthèses, bravo pour vos interventions, c'était passionnant, ça nous a fait découvrir un monde nouveau. Pas entièrement nouveau, puisque la salle a montré. Ma question, c'est, vous avez vu récemment un certain nombre de procès, Hermès, à propos de la marque utilisée dans le métaverse. Est-ce que vous voyez une évolution de la réglementation, de la législation sur le sujet ? Le problème des marques, on sait qu'on a eu il n'y a pas longtemps un procès sur un ordinateur d'intelligence artificielle, peut-il déposer un brevet ? Certains pays ont dit oui, et la France pour le moment n'a pas dit oui. Il y a l'Australie, l'Australie a dit oui. On sent que pour un brevet, c'est relativement délicat, parce qu'il y a une évolution. Dans le cas d'une marque, c'est beaucoup plus accessible. En fond, je crée un personnage dans le métaverse, il porte un sac Hermès, une roc dure. Ai-je le droit de dire, c'est un sac Hermès, c'est une roc dure ? Non, c'est une question tellement bonne, j'ai l'impression d'écouter Walter Benjamin sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. En fait, c'est assez intéressant. Un de mes vieux camarades a monté une société qui s'appelle Fadel, et c'est un garçon qui est formidable, qui vit à New York, qui s'occupe notamment de tous les dépôts de droit qui ont trait aux images. Donc, contrairement à ce qu'on croit, Internet n'a pas fait sauter le droit traditionnel, qui est un droit ancien, qui est un droit d'auteur. L'autorat sur les images, l'autorat sur la musique, l'autorat n'est pas parti. Ce qui est plus compliqué, c'est l'autorat et la représentation. Donc, si on a par exemple, vous êtes formidable, vous avez une super cravate, la cravate, je n'ai pas le droit de la reproduire en tant qu'industrielle. Mais vous, est-ce que vous avez le droit de vous photographier avec cette cravate ? Sur Instagram, oui, vous avez le droit de vous photographier avec une cravate. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de vous photographier pour des raisons commerciales à côté de la tour Eiffel, mais pour des raisons personnelles, vous pouvez. Mais demain, quand on va se retrouver dans le métaverse, est-ce qu'on est dans la photo personnelle ? Et donc, c'est un adjuvant, et c'est une très bonne question, parce que, en fait, on n'a pas pris encore le diable complètement par la queue. La question s'est posée, elle va être traitée. Mais un rasoir qu'on peut avoir de calme assez simple, c'est que tout ce qui a trait à l'exploitation commerciale a quand même une bonne chance de revenir dans le canon du droit à l'image et de la reproduction. Tout ce qui permet de tirer un bénéfice de la représentation d'une chose, je serais surpris si les tribunaux venaient à la conclure qu'on auront avec des nilénaires de propriétés intellectuelles. Enfin, en tout cas, que le droit marché, en tout cas, de manière assez lourde. En revanche, pour la reproduction individuelle, c'est plus compliqué. C'est comme la reproduction sur les cassettes de la musique, ça nous renvoie à une période ancienne. Je n'ai pas le droit de reproduire des cassettes, mais j'avais le droit pendant très longtemps à la copie privée. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose qui va comme ça, mais si je fais ma gloire sur la reproduction commerciale, c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'il en est si c'est une œuvre d'art ? Si je fais une reproduction à titre artistique, est-ce que j'ai le droit de reproduire dans un monde virtuel et reproductible une œuvre connue et une œuvre commerciale ? Ça, mon Dieu, la question est ouverte, mais plus on est proche de la commercialisation, plus j'aurais tendance à penser qu'on va revenir sur un canon assez traditionnel. Et comment c'est bon ? Totalement d'accord. On va l'enoncer. Oui, oui, je suis d'accord. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent, en fait, dans le métavers, on va être comme d'habitude, on va reprendre tous les mêmes règles, etc. Je pense que c'est faux. Je pense que ce qu'on va vivre dans le métavers sera différent. Une partie, sans doute, est à reprendre, une partie est à inventer. Pour l'instant, il faudrait se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en train de vivre ce qui s'est produit dans les années 2005, 2008 ? À l'époque, c'était les produits structurés dans la finance. Tout le monde construisait des produits structurés. Les rendements ont monté, c'était génial. Tout le monde gagnait de l'argent. Juste à titre anecdotique, un jour, je rentrais à me faire un cours en amphi. Un étudiant s'est levé et il m'a dit, « Monsieur, est-ce que vous acceptez de me vendre 10% de la née propriété de votre cravate ? » C'est votre marque sur ma cravate qui racontait ça. Et je lui ai dit, « Je suis prêt, même si ce n'est que si je garde les yeux fruits, je vous le donne, je vous donne la née propriété. » Et il m'a répondu, « Surtout pas, vous allez casser mon modèle économique. » Ne vitons pas un peu quelque chose du même genre. Sûrement sur l'aspect commercial, mais sur l'aspect comportement des gens et manipulation des gens, je crois qu'on est bien au-delà de tout ce qu'on a connu. En revanche, la question est bonne, mais je trouve que votre cravate est l'objet d'une attention qui est quand même démesurée. C'était peut-être pas la même cravate à l'époque, mais quoi que, c'est comme les œuvres d'art, elles sont mieux comme elles sont vintage. Un des éléments, c'est qu'il peut y avoir des éléments sur lesquels la question de la valeur se pose. Et sur les œuvres d'art et sur leur reproductibilité à côté de leur possession stricto sensu, ça reste une question assez ouverte et que l'histoire tranchera. En revanche, quand on parle des revenus du gaming, c'est-à-dire environ 150 milliards chaque année, c'est des revenus réels que des vrais gens payent. Et ils les payent plutôt que d'acheter un iPhone ou plutôt que d'acheter un repas, en fait. Et idem, les revenus de la publicité sont des revenus réels. Un élément, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le temps qu'on a pris à faire de la consommation d'écran est du temps qu'on ne passe plus à faire de neige vitrine. Si vous êtes une marque aujourd'hui, une des raisons principales pour lesquelles on va sur la publicité digitale, c'est que l'opportunité d'être découvert par des gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne savent pas qu'ils en ont besoin. Par exemple, qui est-ce qui a un peloton ici ? Vous savez, le vélo très cher. Non, je ne sais pas. Qui est-ce qui va avoir quelque chose de Cézanne parmi les demoiselles ou les dames ? Personne n'achète chez Cézanne ? C'est bon, très beau. Vraiment, c'est étonnant. Ma femme serait très surprise de vous rencontrer parce qu'elle a acheté tout le stock. Mais c'est des marques qui ont été rencontrées sur des cadeaux digitaux que vous n'auriez pas rencontrés en traversant la rue. Donc en fait, la valeur de real estate, la valeur immobilière, qui est celle du fait que l'emplacement qu'on possède détermine la quantité de gens qui vont vous connaître, qui est vraiment la valeur phare de la publicité. Vous allez, il y a de l'audience, des aïeux, des gens. C'est une valeur qui est très réelle et qui, pour le coup, est matérielle. Et si on parle d'une à deux heures par jour, ça, pour le coup, je pense que la matérialité est vraiment très dure. Si les deux heures sont là. Bonsoir à tous et merci d'abord. Ma question portera sur la souveraineté européenne. Vous avez parlé, madame, dans votre exposé, du fait qu'il fallait que l'Europe se saisisse de toutes ces questions, qu'il fallait que l'Europe s'investisse. Vous avez même dit, doit-on laisser les États-Unis nous contrôler en quelque sorte ? Alors, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, si on prend le livre du docteur Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, il cite en exemple le fait qu'en Europe, il moque, entre guillemets, en disant qu'en Europe, on s'occupe plus de créer les CNIL que de favoriser le développement de start-up, etc. Et aussi, autre exemple que l'on pourrait montrer, en France, on se réjouit de nos licornes. On a 25 licornes à peu près par an, comme le donnait le point il y a deux semaines. Bien sûr, ce sont des réussites quand on a des entreprises qui dépassent le milliard de capital de valorisation boursière. En revanche, quand on voit qu'aux États-Unis, on a des GAFA qui dépassent les 1 000 milliards de valorisation boursière et qui prennent de plus en plus de pouvoir sur ces questions de données, l'Union européenne tente de faire un travail. La Commission européenne, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, est très mobilisé sur ces questions-là. Il s'exprime souvent sur le fait qu'il tente d'imposer, que ce soit en matière de taxes concernant les GAFA, mais aussi en matière de développement, de protection, etc. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour agir efficacement et rapidement sur le développement, si j'ose dire, de contre-pouvoirs, en investissant, elle aussi, de manière durable et concrète, sur l'intelligence artificielle et sur toutes les entreprises qui prennent de plus en plus d'influence sur ces questions-là ? Vous allez nous poser une réelle question. Alors, si on regarde le modèle américain, en fait, eux, ils ont toujours... C'est eux qui ont nourri les GAFA. C'est le gouvernement qui a nourri les GAFA qui a demandé à ce que, finalement, ils fassent des choses pour la gouvernance, n'est-ce pas ? Ce que nous n'avons pas fait. Et ce en quoi nous réclamons, effectivement, beaucoup qu'il y ait un changement. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit au... Pourquoi, par exemple, le Hulls d'Atalab est sur Microsoft ? Parce qu'effectivement, a priori, c'est la meilleure plateforme qui permettait à la fois de faire du transfert de données et de faire de l'IA sur ces données. Sauf que si je sépare le problème, je dis d'un côté, il y a une plateforme, des échanges de données, et de l'autre côté, je fais des outils d'IA, je peux trouver d'autres solutions. Et donc, je pense qu'il faut qu'on pousse pour que ce soit ces solutions. Pour le RGPD, on en a bien rigolé, n'est-ce pas ? Partout. Or, maintenant, si on regarde bien, le RGPD, il y en a en Chine. Aux États-Unis, ils ont aussi fait cela. Aux États-Unis, par exemple, en Californie, c'est le premier État à faire une réglementation sur les chatbots. Pour être avant nous, c'est facile. Nous avons aussi là, et les chercheurs que je connais, ou en tout cas américains, poussent aussi en nous disant que vous êtes les seuls à pouvoir faire ça. Aux États-Unis, on n'arrivera pas à réglementer. Il y a trop de lobbying. Regardez les dépenses sur le lobbying en Europe. C'est monstrueux à quel point les GAFA dépensent de l'argent pour cela. Donc, on a à s'organiser. Je pense qu'on est quand même... Si on arrive à unifier et avoir un gouvernement qui est plus fort sur l'Europe, nous devrions pouvoir arriver à proposer en tout cas une autre solution. Laissons les gens rigoler de ces aspects-là. Il faut penser sur le long terme. A mon avis, nous avons une vision à construire sur le long terme, que je n'entends pas encore beaucoup au niveau de la politique, petite politique, dont on me parle tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce vague liable à l'Elysée pour dire, réveillez-vous, on a besoin d'une vision, on a besoin d'une vision à plus long terme. Et c'est, je pense, ce qu'on peut construire avec l'Europe. Ne soyez pas si pessimistes, mais essayez de trouver les moyens d'apporter votre part à cet effort collectif. Je profite de votre question très construite, qui mentionnait un auteur, mais on oublie le deuxième. On oublie souvent, Thierry Breton, avant d'être commissaire européen, avant d'avoir dirigé Atos, a été un grand écrivain de ce réel technologique. Il s'en est pas lu de pas beaucoup, qu'on le voit écrire à Player One plutôt qu'à l'auteur américain. Parce qu'à 100 ans, il avait écrit Software et Vatican III, qui ont été pour toute une génération de... En tout cas d'avant, on parlait de la génération montante, mais en tout cas la génération pas encore complètement dépendante qui était la mienne, étions biberonnées par les ouvrages de Thierry Breton sur l'interconnexion des réseaux, avec à l'époque un raisonnement sur la digitalisation de la France et des relations sociales, qui était franchement assez précisant. Et puis il y a encore aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est très fort. Qui sont les chercheurs qui sont aux Etats-Unis qui sont les plus forts ? Yann Lequin, moi j'ai passé ma thèse, Yann Lequin est dans les paysages. J'en connais beaucoup des plus techniciens qui sont partis et qui sont là-bas parce qu'on gagne qu'à Fobus qu'en France. Donc il faut revaloriser aussi ce travail. On a besoin en fait de changer la donne à plein de niveaux, mais regardez aussi ce qu'on fait. Le livre, Linus, il y a plein de choses qui ont été pensées, proposées en France et en Europe. Les plus grands sujets que, je ne sais pas, la rétroaction du gradient, c'est aussi en Europe, c'est qu'il y a Yann Lequin et d'autres. Donc, on n'a pas à rougir sur ce qu'on est capable de faire en science. Par contre, on va être à rougir pour les prochaines générations parce qu'il faut vraiment changer d'éducation. On est premier en mathématiques au monde, vous savez ça, dans le classement de Shanghai. Premier en mathématiques à Orsène, troisième en mathématiques à la Sorbonne. Et on est nul pour le lycée et le collège. Donc, il faut quand même remonter la pente, mais il y a quand même une élite et une force de créativité en France à tous niveaux, sur tous les sujets. Donc, on se fait piller parce qu'on ne sait pas défendre cela. Je pense que c'est aussi en comprenant la force qui existe dans ce pays qu'on doit monter maintenant sur la politique. Et prenez, obligez les politiques à vous parler de cela et regardez un petit peu ce qui se passe. Et là, vous verrez, c'est assez vide pour beaucoup. Bravo. Merci. Difficile de parler après la question d'un construit de monsieur, mais en décembre 2021, des cas d'agressions sexuelles ont été signalés dans le métaverse et vous mentionniez le fait que des réglementations devront être apprises par les États. Mais admettons que demain, ce genre de délit ou crime virtuel, on va dire, avec un agresseur et un agressé, met en scène un individu d'un certain pays et le coupable est la victime d'un autre pays, le coupable doit être jugé par quel système judiciaire ? Parce qu'en fin de compte, nous sommes, comme vous l'avez dit également, dans un monde sans frontières. Bon, venez discuter de ça, puisque j'ai dit tout à l'heure, on arrive dans le métavers et certains pensent que tout est fait, ben, voilà, une bonne question et on a donc à construire beaucoup de choses et il y a des juristes qui travaillent là-dessus en ce moment. Je voulais ajouter que Facebook, suite à ces problématiques, a mis en place une espèce de zone de sécurité autour de l'avatar, je ne sais pas si tu as vu ça. Et je voulais revenir à la dimension affective aussi, on en a un peu parlé mais c'est une grande partie du travail de Laurence aussi. Dans ce mariage dont je vous parlais tout à l'heure dans Poudlard, le château de Poudlard d'Arri-Moteur dans le métavers, les Indiens a invité 2500 personnes. Alors qu'avec le Covid, ils étaient restreints à une centaine. Forcément, ça a élargi. Parmi les invités, parmi ces 2500, il y avait le papa de la mariée défunt. Donc, ça remet au centre de la question, de la dimension affective, de la relation homme-machine. On l'a vu avec l'image assez choquante du dialogue entre la maman et la petite fille. je voulais revenir que vous répondiez en quelques mots là-dessus sur la dimension affective. Sur la dimension affective, c'est énorme ce qu'on peut créer comme dépendance dans le métavers. Et à mon avis, on voit déjà les propos huneux qui sont sur la toile, le harcèlement, tous les risques qui ne sont pas du tout gérés par ces réseaux sociaux. donc ça sera puissance de multiplier tout ça. Est-ce qu'on va trouver des solutions ? Je pense qu'effectivement, Thierry Breton en parle aussi, c'est le Far West pour l'instant. Donc, on a besoin de trouver des façons de gérer cela, de savoir si c'est deux personnes dans deux pays et puis de proposer des solutions pour qu'on soit moins vulnérable. Je pense que ce n'est très vulnérable ce métavers tel qu'il arrive. Donc, si on ne travaille pas sur cette vulnérabilité, je pense que personne n'ira. C'est exactement ce que vous essayez de dire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de clients. Donc, si on veut faire du business dans ce nouveau terrain de jeu, on a intérêt à travailler sur la vulnérabilité, le droit et se trouver comment on peut faire que les enfants ne se feront pas radiculer, ne se feront pas harceler. Et tout cela est en cours et ça va très vite. Le problème, c'est que la technologie va à une vitesse incroyable et la législation beaucoup moins vite. Donc, c'est pour ça qu'il est utile de parler d'éthique et il est utile d'avancer sur tous les sujets, sur l'éducation des gens, sur... Et en fait, c'est très dynamique tout ça. L'éthique, ce n'est pas dans le barbre, évidemment, ça augmente en fonction de la techno. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que peut-être on fasse peser sur ces grands acteurs des gens numériques la pression de la foule. C'est-à-dire, c'est vous, les clients. On peut aussi tourner le... Enfin, vous voyez, on a un moyen aussi d'éteindre l'indépendance. C'est lié à nous. Je pense que dans votre question, il y a quelque chose de formidable parce que c'est en partie tiré par l'innovation technologique, c'est en partie tiré par les réseaux, mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Quand les premiers picture phones, les picture phones, ça s'appelait à l'époque, ont arrivés, on a vu émerger dans le domaine des télécoms des envoies de parties intimes, ce qui est quelque chose auquel, franchement, auxquelles personnes n'avaient pensé précédemment, mais qui a posé des problèmes très rapides sur le consentement et sur le consentement éclairé. La question qui se posait, si vous écrivez à quelqu'un des choses affreuses sur un SMS que vous ne connaissez pas, ou bien un SMS, c'est très problématique. La même chose se pose quand on entre sur le domaine des réseaux sociaux sur des forums qui sont ouverts. C'est comme si on avait oublié des forums Reddit à des millions de gens avec des trolls, certains qui ne sont pas gentils, et la modération. Mais comment est-ce qu'on concilie ce consentement et éclairé et des territoires qui peuvent être plus fragmentés ? Si vous avez un territoire réseau social, généraliste, certains comportements ne sont pas acceptables, si vous êtes sur un réseau social de dating, les marques de comportements inacceptables deviennent attendues, puis d'elles si vous avez des coûts particuliers. Donc une partie de la question, c'est comment est-ce qu'on gère d'un point de vue normatif dans les règles des réseaux, mais aussi plus généralement dans le comportement du point de vue du droit, ces différentes zones pour ne pas se retrouver dans un espace normé où un seul comportement est possible. Mais en revanche, je pense que ça ouvre aussi une question. C'est qu'un des points que j'avais essayé de rappeler de mon exposé mais qui devient frappant. qui est-ce qui est abonné à un réseau social ? Un seul. Deux réseaux sociaux. Trois. Quatre. En fait, vous êtes à quatre. On est sur une plus grande fragmentation des comportements et une des questions qui va se poser aussi sur ce nouvel espace du métavers, c'est est-ce qu'on a des espaces dédiés, est-ce qu'on a une fragmentation dans l'espace ouvert, dans des espaces qui peuvent avoir des systèmes d'acceptation de normes sociales qui ne sont pas les mêmes. On prend un exemple. Vous êtes invité dans un jeu de shoot-out si tout le monde se ligue contre vous, ce n'est pas forcément négatif. Mais vous faites la même chose dans un espace de jeu handicap et d'un seul coup ça devient du harcèlement. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer ça de manière qui soit transparente pour vous comme utilisateur ? C'est ça, je pense que l'avenir le dira. Le mot de la fin est lu. Merci à tous d'être venus. Moi ce que je retiens en tout cas de cet échange c'est que l'étaverse en tout cas c'est un restant chantier aussi bien technologique que légal, qu'éthique et comme vous l'avez dit c'est aussi à nous de réussir à créer et à faire en sorte qu'il y ait un cadre qui se fasse autour de ça que ce soit politique qu'en termes de valeur et donc l'avenir c'est bon c'est un peu ça merci à tous merci à vos intervenants brillants on n'est pas toujours d'accord mais c'est formidable merci à vous d'avoir participé vous étiez 50 éclats à vous présenter et que le mot de la fin est sale pour terminer je vous remercie à tous de votre attention on est entre deux seuls et deux cent cinquante comme Valérie l'a dit il y avait plus de cinquante écoles qui étaient représentées écoles et universités je voudrais remercier aussi nos intervenants et les signes incontes le nom de ce binaire pour l'applaudir merci